S'il y a bien quelque chose d'indispensable à tout mouvement du prolétariat pour le renversement du capitalisme, la construction du socialisme et la poursuite du communisme, c'est le parti communiste. Ce parti n'est pas n'importe quel parti se disant communiste, on ne peut pas se contenter de ça. Posons-nous donc la question, qu'est-ce que le parti communiste ? Nous devons nous tenir loin des accusations bourgeoises de secte politique, mais aussi loin de la compréhension des révisionnistes qui n'y voient rien de spécial, outre un rattachement à un passé fantasmé. Si certains ne voient dans le parti communiste qu'un club de discussion où des individus ayant des idées vaguement semblables se réunissent occasionnellement pour tracter ou se montrer aux manifestations locales, ce n'est pas le cas des révolutionnaires. Une telle organisation est drastiquement différente des partis au sens qu'on leur donne habituellement dans le système bourgeois. C'est une chose encore mal comprise chez beaucoup de gens sincères qui se retrouvent alors embarqués dans des groupes obscurs, en réalité toujours à la remorque de mouvements bourgeois plus larges. Le parti communiste, authentique et non vicié par le révisionnisme liquidateur, est le quartier général de la révolution. Il ne faut pas y entendre une métaphore ou une façon de parler, mais bien le comprendre au sens premier, sans subtilité. Le quartier général de la révolution, c'est son état-major. Le but des communistes est le renversement du capitalisme et de l'état bourgeois. En toute cohérence avec cet objectif, le parti prend sur lui le rôle d'en organiser la réalisation. Il établit à travers ses analyses une ligne adaptée aux conditions du pays en question, de l'époque en question. Il la fait mettre en pratique par toutes les forces révolutionnaires qui reconnaissent son rôle, son autorité et avec qui il entretient un lien organique. Une machine comme le parti communiste n'est donc pas un moulin dans lequel on rentre à volonté, avec facilité. De par son rôle primordial, il est véritablement l'avant-garde du prolétariat. Non pas seulement dans le fait de connaître le marxisme-léninisme-maoïsme, pas seulement dans le fait d'agir concrètement sur le terrain, mais dans une solide complémentarité des deux, indissociable. En clair, on ne rejoint pas le parti parce qu'on est d'accord avec son programme. On rejoint le parti parce qu'on a fait ses preuves. Le parti n'est pas l'intégralité du mouvement révolutionnaire pour le socialisme. Il en est le centre névralgique. En ce sens, appliquer le programme du parti, c'est rejoindre les organisations révolutionnaires combatives sous son commandement. Pensons-y un instant. S'il en était autrement, le parti cesserait d'être un parti de cadre de l'avant-garde. Il deviendrait un parti de masse et perdrait non seulement son efficacité, mais toute son utilité telle que comprise par les marxistes. Ainsi arraché à son but, il n'aurait le choix contre la dissolution ou l'électoralisme, devenant ainsi un parti au sens bourgeois, et plus au sens prolétarien. Il serait condamné à changer de camp. Pourquoi la nécessité d'une telle avant-garde de communistes ayant fait preuve de leurs compétences, devenant des révolutionnaires professionnels dédiant tous leurs efforts à la révolution, existe-t-elle ? A quoi opposons-nous cette nécessité ? En opposition au morcellement, véritable obstacle à une cohésion idéologique et pratique nationale, qui bien souvent n'amène à rien si ce n'est à la stagnation et aux guerres de chapelles rhétoriques à tous les étages, le parti, en tant que direction du mouvement pour le socialisme, unifie le paysage révolutionnaire, le structure. Il permet l'établissement de plans à court, moyen et long terme, dans lequel chaque organisation a sa tâche et sa spécialisation. Les efforts des uns nourrissent les autres, et ainsi de suite, avec à la clé l'accroissement du mouvement dans sa totalité. Il uniformisme la cohérence idéologique des éléments les plus avancés du prolétariat, dans la lutte et l'étude, pour grossir les rangs de l'avant-garde compétente sur des principes marxistes-hélinistes-maoïstes, composantes essentielles à la compréhension de la situation nationale et internationale, et de l'établissement du socialisme. Mais nous avançons aussi cette avant-garde communiste en opposition au spontanéisme qui prend parfois possession des masses en colère, qui sans plan ou ambition, clairement établissent et révoltent, de manière justifiée mais incorrecte. Car si la colère populaire et la conscience de classe sont des ingrédients centraux dans la lutte pour le socialisme, sans direction comme le parti, de tels élans de soif de justice ne peuvent que se tarir et se morceler, ou se faire écraser par des adversaires qui ont depuis longtemps déjà compris la nécessité d'un état-major, pour garder l'ordre bourgeois sur pied. La compréhension de la nécessité d'un parti communiste, comme la compréhension de la dictature du prolétariat vu dans l'épisode précédent, est d'une importance capitale et nous devons briser les restes de la compréhension petite bourgeoise des choses, dans laquelle on devrait s'efforcer de vivre le communisme ici et maintenant, dans nos organisations de petite envergure, pour montrer l'exemple d'un meilleur futur. Car on ne change pas les choses par l'idéalisme, on change les choses en agissant en accord avec la réalité matérielle. Et cette réalité, aujourd'hui, dans la société de classe capitaliste, appelle à la discipline, à l'optimisation de nos organisations révolutionnaires, avec la reconstitution d'un parti communiste en France, pour assumer le rôle de quartier général de la révolution. C'est la fin de cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo. Les discussions qui ont lieu dans la section commentaires sont tout aussi importantes, si ce n'est plus importantes que la vidéo elle-même. Merci et à bientôt.